Une question de Philippe Lepont qui dit « Quelle est votre position sur les barbaries d'un autre âge ? » C'est ce qu'il dit. « Que sont la chasse et la corrida ? » Écoutez ça, sur ces deux sujets-là, mon engagement ne date pas d'hier. J'ai ce point de fierté avec Alain Beaugrin-Dubourg d'avoir été désigné par certains chasseurs, par tous, parce que je ne les mets pas tous dans le même sac, comme les ennemis publics numéro un. Voilà. Je ne suis pas, encore une fois, dogmatique sur la chasse. Je dis simplement que quand on a une arme, on est en responsabilité, que les chasseurs doivent obéir un certain nombre de règles qui ont été dictées. Point barre. Voilà. Je veux sortir de cette position d'affrontement. Ça n'est pas évidemment mon activité préférée. En même temps, je distingue le chasseur qui va avec son chien prendre son faisan ou son lapin pour améliorer son repas dominical de certaines pratiques de chasse que j'ai toujours dénoncées. Quant à la corrida, je pense qu'il y a un moment ou un autre, il faut quand même se débarrasser d'un certain nombre de mœurs qui ne sont pas conformes, je dirais, aux indices de valeur que j'attends de la civilisation. Voilà. Donc vous seriez favorable, par exemple, à l'interdiction de la chasse à cour pour laquelle il y a une proposition de loi actuellement ? Oui, ça, ça me paraît être des mœurs d'une autre époque. C'est clair. Des mœurs assez ridicules. Et une interdiction de la corrida également ? Alors écoutez, en tout cas, d'organiser là-dessus un débat, personnellement, oui. Si vous me voyez une petite réserve, c'est que... Pour moi, l'argument de la tradition culturelle, moi, je ne peux pas le prendre en compte. Parce qu'à ce compte-là, on aurait gardé dans nos mœurs un certain nombre de choses. Voilà. Je pense qu'on se grandirait, franchement, et y compris dans ces régions-là, à remettre ça à plat. D'ailleurs, curieusement, vous avez remarqué que de l'autre côté des Pyrénées, il y a un mouvement qui va dans ce sens-là et qu'on ferait bien de l'épouser. Et on ne serait que plus digne.